Non, je ne me suis pas trompée dans le titre. Le sujet aujourd'hui c'est bien comment perdre du poids naturellement. Et d'ailleurs, le premier qui me dit « T'as pas encore maigri toi ? » Eh bien, je m'énerve. Car oui, prendre du poids, ça peut être aussi compliqué que de vouloir en perdre. Vous aussi, vous avez déjà entendu cette phrase et elle vous énerve ? Mais quelque part, le regard des autres, ça vous inquiète peut-être un peu. Et si on voyait comment prendre du poids naturellement ensemble ? Allez, je vous retrouve juste après ça. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo du blog « Suintes en assiette », c'est Virginie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes décodages alimentaires, mes meilleures recettes sans gluten, sans produits laitiers, pour adopter une alimentation hypotoxique et être en pleine forme. D'ailleurs, si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner juste ici. Aujourd'hui, je réponds à la question d'Olivier sur une précédente vidéo qui me demande comment prendre du poids naturellement sans manger des checkers de protéines ou du poulet tous les jours, car quand il mange de 5 minutes, il a plutôt tendance à maigrir. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore posé votre question, mettez-moi là en commentaire en dessous. Ces vidéos, je l'ai fait pour vous. Merci Olivier pour ta question, parce que figure-toi que moi aussi, en changeant mon alimentation, en supprimant le gluten, les produits laitiers, eh bien j'ai aussi perdu du poids. Et je dois dire que m'entendre dire par les autres « mais tu n'auras pas encore maigri toi ? » Alors que je mange sain et que je mange bien, eh bien ça m'énerve. Et puis même si je me sens en super forme, il faut dire qu'à force, eh bien ça peut inquiéter. Alors, est-ce que c'est inquiétant réellement ? Alors moi je ne peux pas vous dire, parce que ça dépend de votre perte de poids, etc. Il n'y a que votre médecin qui peut vous dire. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous donner 3 choses à éviter pour continuer à perdre du poids, et vous donner 3 astuces pour essayer d'en reprendre naturellement. C'est parti ! Voici les 3 choses à éviter pour arriver à prendre du poids naturellement. Première chose, évitez de faire l'inverse de ce que font les gens qui font un régime. C'est-à-dire se rabattre sur la malbouche et les sucreries. Eh oui, votre santé alors ! Si vous pouvez choisir, vous le rajouterez où ce poids ? Je vous arrête tout de suite. Si le gras était téléguidable, ça se saurait. Et puis par la même occasion, arrêtez de stresser. Parce que le stress a autant de tendance à faire grossoir qu'à faire maigrir, ça dépend de votre métabolisme. Dans notre cas, le stress a tendance à réduire l'appétit et à brûler des calories. Troisièmement, si vous arrêtiez de boire autant d'eau pendant les repas, 2 ou 3 verres, parce que vous n'avez pas bien pris le temps de vous hydrater au cours de la journée, ça irait mieux. Eh oui ! Quand vous buvez de l'eau en même temps que vous mangez, vous gonflez votre estomac, ce qui va accélérer le sentiment de satiété. Et donc, vous mangez moins naturellement de calories. Et en plus, en plus, plus vous rajoutez d'eau dans votre estomac pendant que vous mangez, plus vous coupez le feu de l'estomac, et donc, quelque part, vous gênez l'efficacité de la digestion. Et donc, si vous gênez l'efficacité de la digestion, vous gênez l'assimilation des nutriments. Donc, vous n'allez risquez pas de grossir si vous n'arrivez pas à assimiler les nutriments. Alors qu'au contraire, boire un verre d'eau 30 minutes avant le repas, c'est tout bénef. Pourquoi ? Parce que là, votre estomac est en vide. L'eau passe directement, sans la phase où le méménage avait les autres aliments. Et puis, elle va aller hydrater toutes les muqueuses de votre système digestif et démarrer l'activation des enzymes. Ce qui va faciliter votre digestion et donc l'assimilation de ce que vous allez manger par la suite. Bon, après, bien sûr, si vous mangez quelque chose de très sec, ne vous empêchez pas de boire un petit peu. Dans ce cas-là, ça va faciliter la digestion en hydratant un petit peu votre bol alimentaire. C'est comme toujours, tout est question de mesure. Bon, c'est bien beau. On a vu tout ce qu'il ne fallait pas faire. Mais maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre du poids ? Alors, première chose à faire, il va falloir augmenter les reprises alimentaires et surtout ne pas sauter de repas. Donc, rajouter une à deux collations dans la journée. Et oui, moi, je goûte. Je vous fais du goûter des enfants. Je goûte avec eux. Attention, je ne prends pas un Kinder Bueno. Je prends un fruit. Je peux prendre un fruit, des fruits secs, ou même des muffins. Vous n'avez pas vu la recette ? Allez, je vous mets le lien vers la recette, vers ma recette de muffins sans gluten et sans produits laitiers juste en dessous de la vidéo. Alors, prendre des collations, c'est très bien. Par contre, n'oubliez pas que dans la journée, votre système digestif a besoin de se reposer. Donc, il faut veiller à avoir un temps de repos intestinal d'au moins 12 à 13 heures. Bon, généralement, ça se fait la nuit entre le repas du soir et le repas du matin. Mais des fois, on a des rythmes un peu décalés et ce n'est pas toujours évident. Donc, il faut faire attention à ça. Maintenant, deuxième chose à essayer. Deuxième chose à essayer, faire du sport. Vous allez me dire, ah oui, comme les gens qui font un régime. Exactement. En fait, faire du sport, ça va vous aider à augmenter votre masse musculaire. Or, à volume égal, le muscle pèse plus lourd que le gras. Donc, autant faire du sport. Et donc, pour gagner en muscle, il faut aider votre organisme. Ne vous inquiétez pas. Pas besoin de manger des blancs de poulet à tous les repas ni des checkers de protéines. N'est-ce pas, Olivier ? Non, vous allez simplement rajouter des portions de légumineuses dans vos repas. Et puis, en augmentant un petit peu les légumineuses dans les repas, vous allez faire d'une pierre deux coups. Vous allez augmenter vos apports en minéraux. Et pour que ce soit un peu plus fun, je vous mets en dessous de la vidéo et de l'article le lien vers une recette, vers deux recettes même, de lentilles corail pour varier un petit peu. C'est peut-être plus fun que l'aric au rouge. Et puis enfin, troisième moyen, je vous ai dit qu'il fallait absolument arrêter de stresser. Pourquoi pas essayer la relaxation, la méditation et essayer de manger en pleine conscience ? Et oui, mastiquez correctement vos aliments, prendre le temps de manger, prendre plaisir en mangeant. Ça va vous aider à mieux digérer et à mieux assimiler les nutriments. Donc potentiellement, à prendre un petit peu de poids. Si ça vous intéresse de découvrir la pleine conscience, j'ai déjà animé des ateliers sur le sujet. Mettez-moi-le en commentaire, je peux très bien vous faire un petit article, une vidéo sur le sujet prochainement. Bon alors, on récapitule ? Alors, première chose, pas de malbouffe et boire modérément pendant les repas. Ensuite, on se bouge, on va faire du sport. Et puis manger en pleine conscience, prendre plaisir à manger et prendre le temps de le faire. Vous avez remarqué, ce sont exactement les mêmes conseils qu'on donnerait à des personnes qui veulent faire un régime pour perdre du poids. Alors faites la paix avec votre corps, écoutez votre niveau de forme. Et lâchez votre balance, votre poids idéal, mais pas celui de votre voisin. On a tous des métabolismes différents. Et ça peut paraître injuste, mais certains prennent du poids très facilement et n'arrivent pas à en perdre. Et d'autres au contraire, ont tendance à perdre du poids et ont beaucoup de mal à en prendre. La malbouffe est un poison et dans un cas comme dans l'autre, elle est surtout à éviter. Tant que vous n'avez pas peur de manger, tout va bien. D'ailleurs, cette obsession du bien manger peut très bien se transformer en peur. On appelle ça l'orthorexie. Ça pourrait faire l'objet d'un futur article si ça vous intéresse. En tout cas, n'ayez pas peur de manger sain si vous voulez prendre du poids naturellement. Et puis d'ailleurs, si vous voulez quelques recettes simples et efficaces sans gluten et sans produits laitiers, je vous mets le lien vers mon e-book gratuit juste en dessous de la vidéo. Alors dites-moi si vous, vous préférez plutôt un article sur l'orthorexie ou plutôt un article sur manger en pleine conscience ? Et puis vous le savez peut-être, ne partez pas tout de suite parce que je vous prépare pour la fin du mois une petite surprise. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être prévenu. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Et en attendant, n'oubliez pas de soigner votre assiette.